... Tous les bâtiments publics, tous les bâtiments subventionnés ou tous les logements sociaux qui reçoivent des subventions publiques doivent être maintenant des bâtiments à énergie positive. Donc le mouvement HLM s'était un peu ému de cette accélération et donc je suis venue voir ce bâtiment à énergie positive pour montrer que si certains y arrivent, pourquoi pas tout le monde ? Et c'est le sens de la transition énergétique. C'est de montrer que c'est possible, ça a déjà été réalisé, que souvent sur les territoires on est en avance sur la transition énergétique et donc les bonnes pratiques nous permettent d'accélérer la transition énergétique en montrant, en mettant en valeur des réalisations de référence qui prouvent que c'est possible partout. Et je crois que le moment est venu maintenant de changer de dimension et vraiment d'accélérer, de attendre 5 ou 10 ans pour mettre en place des nouvelles références. C'est une mutation intellectuelle, technologique, puissante mais en même temps c'est dans cette accélération aussi qu'on baissera les coûts. Parce que plus il y aura un bâtiment à énergie positive, plus les matériaux seront performants et plus les architectes et les maîtres d'oeufs se formeront pour être performants sur ces nouveaux modes de construction. 96 centimes d'euros. D'accord, et c'était la facture ? C'était pour les trois derniers mois. Pour les trois derniers mois ? Une facture globale ? Oui, c'est ça, parce qu'ils ont... D'électricité ? Oui, d'électricité. Ils m'ont fait une évaluation dès le début d'année, ils m'ont fait une évaluation et là ils sont passés parce qu'un système a été placé en bas, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de passer dans un appartement, ça clippe, et puis du coup ils ont relevé la valeur réelle du compteur et puis ils ont été obligés de réajuster et puis ça donne une facture de 96 centimes. C'est bien que ça fait un courrier pour 96 centimes. Quand on voit ici 96 centimes, la facture de l'électricité coûte trois mois, il n'y a même plus besoin d'autres démonstrations. Et ce qui est remarquable aussi ici, c'est que l'on voit que la performance énergétique ne s'oppose pas à la qualité de vie.